Non, derrière on me dit, non on va pas faire ce sujet. Alors le sujet c'est, c'est un sujet grave, mais c'est un sujet qui revient, il faut vraiment remettre une couche à chaque fois. Le surdoué, non c'est pas le surdoué, le PN est-il indispensable à un surdoué ? Le surdoué a-t-il vraiment besoin d'une personne dite perverse, ou pervers narcissique, ou pervers manipulateur, ou perverse tout court, pour vivre, pour se vivre, pour être bien dans sa vie ? Alors j'ai déjà expliqué l'histoire de l'écahyptus, où je m'étais aperçue que certains arbres ont besoin d'un tuteur, et qu'en fait le surdoué fonctionne un peu comme ça, il a besoin de s'appuyer sur quelque chose. Alors on va revenir un peu sur l'idée, mais la question revient souvent, au début c'est, ah je me suis fait avoir par un pervers. Bon, pervers c'est très masculin, c'est très rationnel. Si on reprend la théorie, alors je mets une couche puisque c'était le sujet du jour, si je reprends la théorie féminin-masculin, le pervers est quelqu'un de très masculin. Restons là-dessus, sans rentrer dans la douleur du pervers narcissique ou pervers manipulateur. Le pervers, que ce soit pervers manipulateur, ou pervers narcissique, ou pervers tout court, sont des personnes qui sont très dans le masculin. Ça veut dire quoi très dans le masculin ? C'est des personnes qui sont très dans le matériel, qui sont très, on dit pas très, qui sont hyper, plus, trop, qui sont, bon, qui sont comme ça, qui sont beaucoup dans le matériel, qui sont beaucoup dans l'action, qui sont beaucoup dans tout ce qui est rationnel, tout ce qui est cartésien, et tout ce qui est terre à terre. Si on prend le surdoué, et un surdoué qui peut se vivre, et qui voudrait, et qui accepterait de se vivre tel qu'il est, le surdoué est au contraire très évolutif, très dans le ressenti, dans l'émotion, très dans la légèreté quand il veut se vivre lui-même, enfin quand il s'accepte tel qu'il est, il est très dans l'émotion, le ressenti, et voilà, il est très dans le maternel, l'affectif et tout, pas maternel, pas maman, il est très dans ce qu'on appelle maternel affectif, et en fait il est le contraire de ce qui est rationnel. La question c'est, est-ce que dans une société on peut se permettre d'être un poète, rêveur, c'est une image, d'être un poète rêveur, d'être une artiste, d'être une artiste que tout le monde va applaudir, ça n'existe pas quelque chose comme ça, donc ça n'existe pas, voilà. Quelqu'un qui ne vivrait que dans l'émotion, que dans l'air du temps, parce qu'il n'a pas envie, ou parce qu'il n'a pas les moyens d'être rationnel, de passer à l'action, pour aller travailler, prendre un salaire et tout, on va rentrer dans des trucs un peu chauds, social, on va enlever cette partie-là, ça va être trop dur. Enfin une personne qui n'a pas les moyens de faire ça, parce qu'elle n'a pas de côté rationnel, elle n'a pas d'ouverture de compréhension sur ce côté cartésien, action, terre à terre, alors, oui, le surdoué, dans l'émotion, etc., dans cette évolution et dans cette façon d'être, va avoir ce besoin d'aller chercher quelqu'un, comme un tuteur, qui appuie l'arbre, l'arbre qui fait des feuilles, qui rêve toute la journée, au soleil, à l'ombre, qui se tortille, machin, et bien de la même façon, le surdoué, dans ses émotions, dans son incompréhension du monde, qui est quand même cartésien, la terre, elle est terre à terre, le surdoué, oui, oui, bien sûr que oui, il va avoir besoin d'une personne cartésienne, qui lui dit ce qu'elle a envie d'entendre, on revient toujours à la même chose, qui lui dit, voilà, tu es belle, tu es ci, tu es ça, qui lui remet les pieds sur terre, puisqu'évidemment, le surdoué pense qu'il est moche, il est laid, elle est laide, enfin, vous remettez féminin, masculin, et en fait, bien sûr que le pervers, d'abord a senti la faille du surdoué, mais ce n'est pas le sujet dont je veux parler, c'est, avons-nous besoin d'un PN ou d'un pervers pour pouvoir nous vivre, et bien oui, quand on n'est pas HPI, c'est-à-dire quand on ne fonctionne pas avec le contrôle de toutes les émotions, de tout fermer, quand les émotions sont en avant beaucoup plus que notre côté rationnel, pour des raisons de mise en place un peu complexes, compliquées, qui n'ont pas été faites, c'est ce qu'on fait beaucoup ici dans les échanges, dans les discussions et dans les modules que je suis en train de mettre en place, c'est comment gérer, comment faire pour gérer sa vie, et non pas ses émotions, mais comment faire avec ses émotions pour pouvoir être, les émotions sont créatives, donc autant mieux passer à la créativité directe, bon, c'est un autre sujet, mais ça fait partie de ça, dans toute cette émotion, dans toute cette créativité, dans cette façon de ne pas être terre à terre, est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un pervers dans notre vie ? Je ne vais pas vous donner la réponse, mais ce que je veux dire, c'est ça. Ma petite vidéo, mon petit coucou de maintenant, c'est de vous dire, le pervers est-il nécessaire au surdoué ? Alors évidemment, on va se dire non, parce que la destruction, elle est au bout, bien évidemment. Il ne vous détruit pas, il veut juste prendre vos émotions, et il ne vous donnera pas de toute façon ce côté cartésien, puisque vous ne l'avez pas. Donc, on va chercher quelqu'un pour s'appuyer, qui soit non pas pervers, non pas pervers narcissique, mais qui soit rationnel, qu'il y ait les pieds sur terre. Il n'y a pas mieux que le pervers. Il n'y a pas mieux que le pervers narcissique, qui a démuni, qui s'est déshabillé de ses émotions, et qui, lui, ne pense qu'à avoir les pieds sur terre, à être rationnel, et qui va se nourrir de ce parfum du surdoué, qui est une envolée de ressentis. Alors, pour ces motifs, on pourrait croire, on pourrait croire, tout laisserait à croire que oui, le surdoué, le PN, est-il indispensable, au surdoué ? Ou le surdoué peut-il se passer d'un PN ? Voilà. Alors, je pense qu'on peut faire un effort pour aller chercher quelqu'un qui soit rationnel, et qui ne fasse pas partie de ces personnes qui ont cette grosse problématique, qui s'appelle pervers narcissique, et qui est des personnes qui devraient, évidemment, se faire soigner. Pas chez moi. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que c'était un petit sujet léger et que je voulais juste mettre le doigt dessus. Évidemment, vous n'êtes pas obligés d'aller chercher un PN pour vous soutenir. Vous pouvez trouver d'autres personnes qui sont rationnelles, et qui ne sont pas forcément P, PN, PM. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.